Implant mammaire, un registre national des femmes porteuses créé l'été prochain après l'interdiction de plusieurs modèles de prothèses mammaires en raison d'un risque de cancer rare et grave, les autorités sanitaires annoncent la mise en place d'un registre national dès l'été prochain. La mise en place de ce registre national répond, notamment, à la demande de nombreux chirurgiens esthétiques et de patientes. Le registre existait déjà depuis plusieurs années et il aurait pu être utilisé bien avant l'été prochain. Alors, pourquoi cette attente ? Parce qu'il attendait la validation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. C'est chose faite. Un meilleur suivi des femmes se registre or censera toutes les prothèses mammaires implantées sur des femmes en France. Ce qui concerne entre 400 000 et 500 000 femmes. La mise en place de ce registre national permettra qu'elles aient un meilleur suivi au fil des années, et cela évitera peut-être de nouveaux cas de cancer dus aux prothèses mammaires, comme les 59 cas actuels de l'infomanaplasie qu'à grandes cellules ou l'AGC. Pour une meilleure information également, les documents d'information que les chirurgiens esthétiques remettent à leurs patientes avant la pose d'un pelant mammaires seront, eux aussi, actualisés.